Bonjour mes élèves de deuxième année baccalauréat, alors dans cette vidéo on va commencer une série d'exercices de la première leçon en physique de baccalauréat, c'est les ondes mécaniques progressives. Alors on va faire le premier exercice de cette série, alors on va lire l'exercice, après on va faire la solution. Alors la relation V est égale à F sur mu, la racine de F sur mu, dont la vitesse de propagation d'un signal transversal le long d'une corde tendue, dont F est la fonction de la corde, et mu est la masse linéique. Ce n'est pas linéaire, mais c'est linéique, un faute de frappe, linéique. D'accord ? La première question c'est calculer la vitesse de propagation d'un signal. Alors le signal là c'est une onde, comment on peut remplacer le signal par une onde ? C'est clair ? Alors le long d'une corde de longueur L est égale à 8 mètres, et d'une masse M est égale à 100 grammes, et sa tension F est égale à 5 N. Alors tout simplement, on va essayer de répondre à la première question. Alors tout simplement, on a déjà la relation suivante. C'est la racine, la vitesse, c'est la racine de F sur mu. Alors F, elle est déjà donnée dans l'exercice, c'est égale à 5 N. D'accord ? Dans ma neche mouche qu'il, pour tension de fil, bien de la corde. Alors le deuxième problème, c'est la détermination de mu. Alors ce symbole là, appelé mu, casse mu, mu. D'accord ? C'est clair ? Alors mu, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur. C'est d'accord ? Alors on va faire l'application numérique, on va calculer la masse linéique. Alors mu est égale à la masse, alors on a la masse ici, c'est 100 grammes. Alors il faut faire attention que l'unité de la masse linéique, c'est le kilogramme par mètre. C'est clair ? Alors automatiquement, il faut convertir la masse de 100 grammes à 1 kilogramme, c'est-à-dire 0 à 1 kilogramme. Et la longueur est 1 mètre, on va laisser la longueur 1 mètre. Alors on va calculer ça. Alors on va utiliser une calculatrice. Alors on trouve 12,5, 10 à la puissance, moins 3. Bien sûr, n'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. Kilogramme par mètre. Bon, jusqu'à maintenant, maintenant, l'intensité de la courte, maintenant, la masse linéique, c'est clair. Ça marche. Alors, dure l'application numérique pour trouver la valeur de la vitesse. Alors, v t égale, la racine de f sur mu, alors la vitesse v t égale à quoi ? T égale la racine de f, c'est 5 N sur 12,5 fois 10 à la puissance, moins 3. C'est clair ? Alors l'unité de la vitesse halle, c'est-à-dire l'unité de vitesse réalisée. Alors après, après le calcul, on a trouvé 20 mètres par seconde. N'oubliez pas, l'unité de vitesse, c'est mètres par seconde. Et maintenant, je vais revenir à la première question. Alors c'est simple, quand on a une relation, il y a un F là du 8, le 8 dit à l'exercice. Alors, quand on l'a donné, il y a un an. Là, quand on a la masse, quand on a la tension de la courte, quand on a la masse de la courte. On a donné les informations quand même. Alors la deuxième question, je vais te lire. Quelle est la durée ? Que met le signal, l'onde, pour parcourir la courte toute entière ? N'y a ni, en dit la courte d'y a li, y a li. La longueur d'y a là, c'est 8 mètres. En dit un signal. L'unité de la courte, c'est un signal d'y a li. Si on a laissé, il y a un signal d'y a li. Donc, on a traversé. Il nous a donné le point A, le point A, jusqu'à le point B. Alors, on a la vitesse. Quelle est la vitesse déjà connue ? La longueur déjà connue ? Quelle est la relation entre la vitesse et le temps et la distance ? D'accord ? Alors, on a la longueur d'y a li, en dit l'accord d'y a li, la distance, la longueur d'y a li, l'accorde, c'est 8 mètres. Alors, on va considérer qu'on a ce signal-là, qui va se propager le long de la corde. Alors, dans la vitesse, l'expression de la vitesse, c'est L, la longueur de la corde, sur delta, delta T. Alors, il y a la durée d'y a, la durée de propagation, bien sûr, de l'onde, de l'accorde entre deux ans et 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 deux ans. Donc, on a la longueur d'y a une multiplication, avec la division qui est à l'accident, et la longueur d'y a, la grande L sur V. Je veux dire, je vais le, la longueur d'y a, et je vais le mettre ici, une question numéro 1. V est la longueur d'y a à 20 mètres par seconde, c'est clair ? La longueur d'y a, c'est 8 mètres. C'est clair ? Alors on va faire l'application numérique, alors l'application numérique, delta t est égale, et là on a l'hier 20 mètres par seconde, et là on a la vitesse qui est 20 mètres par seconde. Alors on a une précision bien, 80 mètres par seconde, on a simplifié le mètre par mètre, on a le seconde. Il y en a la durée de propagation, alors on va être à la seconde, on a 0,4 seconde. Alors, 0,4 seconde, on voit le temps nécessaire pour que l'onde se propage de point A jusqu'à le point B, c'est-à-dire le temps pour que le signal traverse la corde toute entière. Donc, c'est là qu'on s'élite l'exercice, le rôle de la série, alors que l'on a fait l'exercice 2. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021